Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie des ligaments larges. Pour cela, nous adopterons le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite l'anatomie descriptive, les rapports, la vascularisation et l'innervation, quelques applications cliniques, et finir par une conclusion. Premièrement, l'introduction. Les ligaments larges sont deux lames péritonéales, à double feuillet, transversales, tendues de l'utérus à la paroi latérale du petit bassin. Plus étendu que le diamètre transversal du petit bassin, qu'ils divisent en deux parties, antérieure ou préligamentaire, et postérieure ou rétroligamentaire. Ils contiennent des vaisseaux pour l'utérus, l'ovaire et la plus grande partie des annexes génitales. De plus, leur base repose sur un tissu fibromusculaire dense, le paramètre, assurant la fixité utérine. Deuxièmement, l'anatomie descriptive. Transversaux dans le pelvis, les ligaments larges relient les bords latéraux de l'utérus à la paroi pelvienne latérale. Concernant sa configuration générale, le ligament large étalé est grossièrement quadrilatère, formé par le prolongement de chaque côté de l'utérus, du péritone pré- et rétro-utérin. Les deux feuillets, antérieurs et postérieurs ainsi constitués se réfléchissent, en regard de la paroi pelvienne latérale, pour se continuer, en haut, en avant et en arrière, avec le péritone pariétal. On peut ainsi décrire, grossièrement, pour chaque ligament. Une face antérieure constituée par le prolongement latéral du péritone pré-utérin est soulevée par la saillie du ligament rond de l'utérus, tendue de la corne utérine à l'anneau inguinal profond, qui détermine l'aileron antérieur du ligament large. Une face postérieure constituée par le prolongement latéral du péritone rétro-utérin, descendant plus bas que la face antérieure, est présentant l'implantation de l'ovaire, des ligaments propres de l'ovaire, formant l'aileron postérieur du ligament large. Au-dessous de cet aileron, le pli recto-utérin, ligament utérosacré, est tendu de la face postérieure du col utérin au sacrum. Un bord médial, correspondant à la réflexion des deux feuillets du ligament large. Un bord supérieur, à l'union des deux feuillets, antérieur et postérieur contenant la trompe utérine. Un bord inférieur, ou base, restant à distance du plancher pelvien, dont il est séparé par un tissu cellulofibreux constituant le paramètre, traversé par l'urtère et par de nombreux vaisseaux. A ce niveau, les deux feuillets péritoneaux se continuent, en avant et en arrière, avec le péritone pelvien. Trois points sont ainsi importants. La face postérieure descend beaucoup plus bas que la face antérieure, la face antérieure se réfléchit sur la vessie, la face postérieure descend jusqu'au cul de sac recto-utérin, dougla, soit nettement plus bas que le col utérin. Les deux ligaments larges ne sont pas situés dans un plan transversal, mais dans un plan oblique latéralement et en arrière, l'antéversion utérine entraîne la portion médiale en avant, alors que la portion latérale, pariétale, reste relativement fixe. Ainsi, la face antérieure apparaît antéro-inférieure, la face postérieure apparaît postéro-supérieure. La partie supérieure du ligament large, méso-salpinx, suit la direction de la trompe utérine qui le sous-tend. A propos de sa subdivision topographique, le ligament large comporte deux grandes zones. Une zone supérieure ou zone D, aileron, comportant trois formations, le méso-salpinx, ou aileron supérieur. L'aileron antérieur, ou aileron du ligament rond. L'aileron postérieur, ou aileron du ligament propre de l'ovaire. A ce niveau, le péritoine est soulevé en de nombreux replis. Et puis, une zone inférieure ou mésométrium, base du ligament large, juxta utérine, surplombant les paramètres. Passons maintenant au contenu des ligaments larges. Le méso-salpinx est la portion supérieure, aileron supérieur, peu épaisse du ligament large, grossièrement triangulaire, avec Un sommet médial, en regard de la corne utérine. Un bord supérieur, contenant la trompe utérine depuis son origine jusqu'à l'infondibulum. Un bord inférieur se continuant avec la portion inférieure du ligament large, ou mésométrium. Un bord latéral, ou base, avec le ligament tubo-ovarien et la frange ovarique de Richard. Le méso-salpinx contient la totalité de la trompe utérine, l'arcade vasculaire anastomosant, de façon variable, les artères utérines et ovariques, un plexus veineux drainé par les veines ovariques et utérines, ainsi que des lymphatiques utérins, et parfois des reliquats embryonnaires des canaux méso-néphrotiques. L'aileron antérieur, ou aileron du ligament rond, sous-tendu par le ligament rond, a une forme triangulaire avec un sommet médial, en regard de la corne utérine, un bord antérieur dessiné par la saillie du ligament rond, un bord postérieur formé par la réflexion du péritoine, un bord latéral, ou base, en regard de la paroi pelvienne. Il contient le ligament rond de l'utérus partant de la corne utérine, il se dirige, en bas, en avant et latéralement, contournant la face latérale de la vessie. Il traverse l'anneau inguinal profond et se termine dans les grandes lèvres et le mont du pubis. Il est constitué par des fibres élastiques conjonctives et musculaires venant de l'utérus, et est centré par l'artère du ligament rond, branche de l'artère épigastrique inférieure, ainsi que des lymphatiques, tributaires des noeuds iliaques externes et inguinaux. L'aileron postérieur, ou aileron du ligament propre de l'ovaire, de dimension modeste, sous-tendu par le ligament propre de l'ovaire, il a une forme triangulaire avec un sommet médial en regard de la corne utérine, un bord postérieur ou le ligament propre de l'ovaire, un bord antérieur formé par la réflexion du péritoine sur les autres ailerons, et un bord latéral ou base en regard du bord mésovarique de l'ovaire. Il contient le ligament propre de l'ovaire, qui est un cordon fibreux, tendu de la corne utérine à l'extrémité inférieure de l'ovaire. Ainsi, l'ovaire est fixé à cet aileron, mais libre dans la cavité péritonéale. Le mésométrium est la portion inférieure du ligament large, dont l'épaisseur s'accroît de haut en bas, grossièrement quadrilatère, avec un bord médial en regard du bord latéral de l'utérus, un bord supérieur, confondu avec le bord inférieur du méso-salpinx, un bord inférieur, représentant le bord inférieur du ligament large, et un bord latéral, répondant à la paroi latérale du petit bassin. Il contient l'artère utérine, dans son segment vertical, intraligamentaire, le plexus veineux utéro-vaginal, des lymphatiques utérins, la partie antérieure du plexus nerveux hypogastrique inférieur et le reliquat embryonnaire du canal mesonéphrotique, canal de Wolff. Troisièmement, les rapports. Les rapports antérieurs se font avec La vessie médialement La fosse paravésicale, limitée par la vessie, le ligament rond, postérieur, et la paroi pelvienne, latérale. La fossette pré-ovarique, limitée par l'aileron supérieur du ligament large en arrière, l'aileron antérieur en avant et médialement, soulevé par le ligament rond, et le péritoine pariétal au-dessous des vaisseaux iliaques externes latéralement. Pour les rapports latéraux Le bord latéral du ligament large est en rapport avec la paroi pelvienne latérale, représenté par L'os coxal, recouvert du muscle obturateur interne, lui-même tapissé par l'aponevrose pelvienne. De nombreux constituants vasculonerveux cheminent sur cette paroi, soulevant le péritoine. Les branches antérieures de l'artère iliaque interne. Les branches veineuses homologues. Les nœuds lymphatiques iliaques internes. Les nerfs obturateurs. L'urtère qui adhère au péritoine. Les vaisseaux ovariques. Pour les rapports postérieurs. La fosse parautérine ou rétro-ovarique limitée par le bord latéral de l'utérus médialement, le pli recto-utérin, ligament utérosacré, en arrière, et la paroi pelvienne latéralement. Plus latéralement, les fossettes ovariques et sous-ovariques, déterminées par des replis du péritoine recouvrant la paroi pelvienne latérale. La fossette ovarique, limitée par le ligament large en avant, l'artère iliaque interne et l'urtère en arrière, les vaisseaux iliaques externes en haut, et contenant l'ovaire chez la nullipare. La fossette sous-ovarique, limitée par l'artère iliaque interne et l'urtère en avant, le pli recto-utérin, ligament utérosacré, en bas, et contenant l'ovaire chez la multipare. L'urtère, adhérent au péritoine, sépare ces deux fossettes. Le récessus tubo-ovarique, limité par le mésovarium et le méso-salpinx. Les rapports supérieurs se font avec Le dôme vésical, s'il bascule en avant. Le colon sigmoïde, s'il bascule en arrière. Les anses grêles et le séco-appendice, à droite. Pour les rapports inférieurs. Les paramètres, très importants, ils séparent les ligaments larges du plancher pelvien, c'est-à-dire des muscles élévateurs de l'anus. Les paramètres sont constitués par un tissu fibrocellulaire dense, contenant des fibres musculaires lisses, et de nombreux constituants très importants notamment. L'urtère L'artère utérine, dans sa portion sous-ligamentaire, avec croisement entre l'artère utérine et l'urtère. Les branches collatérales naient de l'artère utérine. L'artère vaginale. Les veines utérines. Les lymphatiques de l'utérus. Le plexus nerveux hypogastrique. Quatrièmement, la vascularisation. La vascularisation artérielle est assurée par un rameau de l'artère utérine et un rameau de la horte abdominale destiné aux ligaments ronds. Le drainage veineux est calqué sur les artères. Cinquièmement, les voies d'abord. La voie d'abord haute, l'incision suprapubienne, pfananstielle, est pratiquée à hauteur de la ligne des poils pubiens. C'est des incisions horizontales et légèrement convexes. La ligne blanche et les couches antérieures de la gaine du droit sont sectionnées transversalement et réclinées vers le haut. Les muscles droits sont écartés latéralement ou divisés à hauteur d'une intersection tendineuse permettant une réinsertion ultérieure sans léser les fibres musculaires. Les nerfs ilio-hypogastriques et ilio-inguinales sont identifiés et préservés. La sélioscopie, de plus en plus utilisée, après avoir réalisé 3 à 4 trous de 1 cm en moyenne, introduction des trocars, puis on réalise une insufflation de la cavité abdominale par le CO2 et on introduit par la suite les instruments chirurgicaux. Cette technique permet moins de jours d'hospitalisation avec une diminution significative de complications post-opératoires. En guise de conclusion, les ligaments larges sont des formations péritonéales à double feuillet, symétriques et pairs, dans l'épaisseur de ce feuillet chemine des vaisseaux utérins et le plexus hypogastrique. Sous-titrage Société Radio-Canada